Une entreprise de renom, Basia Malabo en Guinée équatoriale, recherche activement un graphiste professionnel et compétent offrant un salaire attractif. Envoyez vos candidatures à l'adresse mail de acbadarou.com. Vous pouvez également déposer vos candidatures au siège de Guérite TV Monde à Porte-Nouveau au quartier à Connoboy derrière l'hôpital El-Fater. Pour plus de renseignements, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Date limite de candidature 22 janvier 2024 à 18h précise. Guérite TV Monde, le leader des WAP TV au Bénin. Première édition de Gérite TV Monde après les congés de fête de fin d'année. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous préférer. Au sommet de cette édition, présentation des voeux du Nouvel An à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin. Le président Arnaud Akako a formulé les voeux de succès aux partenaires de l'institution ce 13 janvier 2024. Dans la fin de détournement de plus de 2 milliards de fronts CFA à l'obscur, le directeur général de l'institution ne sera pas jugé pour le moment. La raison de cette décision de l'une des chambres correctionnelles de la Criette est à découvrir dans ce journal. Et en ce moment, les lions de la Teranga ont dévoré la sélection gambienne cet après-midi dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Kanakouta d'Ivoire 2023. Voilà tout pour les titres. Le développement, c'est après ceci. Triste nouvelle à l'entame de cette édition. Le directeur de la radio Café Femme, Jérôme Callos, a tiré sa révérence ce 15 janvier 2024. Nos sources renseignent que l'homme qui fut chroniqueur est décédé des suites d'une longue maladie dans sa 80e année. Le journaliste émérite fut également analyste politique et écrivain. Toute la presse béninoise s'incline devant sa mémoire. De la mort aux présentations des voeux du nouvel an à présent, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Arnaud Akatmo, a sacrifié à la tradition de la présentation des voeux du nouvel an aux différents partenaires de l'institution. C'était au coup d'un cocktail organisé dans la soirée de ce vendredi 12 janvier 2024 dans le jardin de la CCI Bénin. Le compteur vendu vous est fait par l'attifat Kawenou. Nous sommes dans le jardin de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'est au tour de ce cocktail adouci par la mélodie de l'orchestre que la CCI Bénin a formulé ce vendredi 12 janvier 2024, ses voeux du nouvel an aux partenaires de l'institution. Je tiens tout d'abord à vous présenter au nom du bureau consulaire et de l'administration de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin nos voeux les plus chaleureux pour une année 2024 prospère, fructueuse et porteuse de succès. La présence des partenaires à cette cérémonie de présentation de voeux marque l'engagement que ces derniers portent au développement économique et social du Bénin. Le président de la CCI Bénin salue cette collaboration qui demeure solide. Vos efforts et votre soutien sont les piliers essentiels pour la croissance et la prospérité de notre nation. Les défis qui se dressent devant nous ne sont pas insurmontables. Ensemble, avec une coopération renforcée et une vision partagée, nous pouvons réaliser des avancées significatives. L'année 2023 a été témoin de réalisations notables pour le réunement du secteur privé béninois. Mais pour l'institution, tant qu'il reste encore à faire, rien n'est fait. Nous savons tous qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous sommes fermement engagés à créer un environnement propice aux affaires, à encourager l'innovation et à promouvoir l'entrepreneuriat. Nos portes restent grandement ouvertes à de nouveaux partenariats et de nouvelles idées et à de nouvelles initiatives visant à stimuler le commerce et l'industrie au Bénin. Au début de cette année 2024, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin se lance ainsi de nouveaux défis afin d'accroître la croissance et la prospérité du Bénin. Une brève à chers téléspectateurs dans ce journal. Il n'y aura pas pour le moment un procès pour le directeur général de l'Obsur et ses co-prévenus. Le dossier est désormais renvoyé devant la commission d'instruction de la coup de répression des effrations économiques et du terrorisme criette. C'est une décision de la deuxième chambre correctionnelle de la criette ce 15 janvier 2024. À un croix médias de la place, le dossier a été renvoyé en instruction en raison de ce que les faits reprochés aux prévenus sont de nature criminelles. Dans un autre registre à présent, le président de la jeune chambre internationale, Adjara Oasis, est officiellement entré dans ses fonctions après son élection en septembre 2023. Devant un pâté d'évité, Déo Gracia se rencontre tout ça et son équipe ont pris l'engagement de métonner le cap et de travailler pour l'épanouissement de la jeunesse d'Ajara. Fais-y à ses fous pour le compte rendu. Je déclarerai le mandat 2024 de la jeune chambre internationale Adjara Oasis. Et c'est ainsi lancé le mandat 2024 de la jeune chambre internationale Adjara Oasis. Déo Gracia, Sorok, Tossa et son équipe, dans leur plan d'action, s'engagent à maintenir le cap et à impacter davantage la jeunesse d'Ajara au cours de ce mandat à travers trois activités phares. Nous avons le projet Je suis jeune, j'ai un métier qui consiste à former des jeunes sur les métiers de la photographie professionnelle et du graphisme. Nous avons le projet Light Up qui consiste à former des jeunes également sur l'installation solaire photovoltaïque. Et enfin, étant d'Ajara, nous voulons amener les jeunes de la commune d'Ajara à connaître les différentes percussions des différents tambours qu'on fabrique dans Adjara. Donc essentiellement, c'est les trois grands projets qui auraient su le mandat, sans oublier les questions de formation et autres. Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence cette cérémonie qui ouvre l'année 2024 à la JCI Adjara Oasis ce 13 janvier 2024. Le vice-président exécutif national assigné à la zone A a félicité toute l'équipe dirigée par Deo Gracias Roctosa et les a invités à œuvrer davantage pour conserver leur titre de jeune leader. Je voudrais, après toute la présentation que le député président a eu à faire prier les membres de la jeune chambre internationale Adjara Oasis à s'impliquer et à accompagner le mandat 2024 afin qu'au soir de cette année, que nous puissions ensemble trouver que le bilan qui a été fait, un bilan positif. Je recommande donc aux membres de ne pas rester dans leur coin et de partir vers l'aventure. Pour assurer le succès de cette mandature, plusieurs partenaires ont pris l'engagement unanime d'accompagner l'équipe dirigeante de la JCI Adjara Oasis. Je m'engage à travailler pour soutenir ces actions et initiatives du plan d'action de l'année. Nous sommes déterminés à renforcer notre collaboration pour le bien-être de notre communauté. J'exhote également tous les partenaires à accompagner la jeune chambre internationale Adjara Oasis dans ses projets et actions. La remise des lettres de mission à chaque membre de l'équipe par le président Deogracias Roque-Dossa, suivi des photos de famille, a mis un terme à la présente cérémonie, renvoyant ainsi chacun à sa tâche. Entrée imminente des lions de la Quiranga dans la 34e Coupe d'Afrique des Nations, Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Le champion en titre a battu la sélection gambienne cet après-midi avec un score de 3 buts à 0. Le Sénégal, champion en titre et l'un des favoris de cette Cannes, a fait son entrée en lice ce lundi 15 janvier 2024 face à la Gambie. A l'arrivée, ce sont les lions de la Teranga du Sénégal qui l'emportent haut les mains avec un score de 3 buts à 0. Les filets ont vite tremblé dans ce derby ouest-africain. Largement dominateur sur l'ensemble du match, les lions de la Teranga vont rapidement ouvrir le score dès la 4e minute du jeu grâce à Pape Gueye sur une passe décisive de Sadio Mané, l'attaquant de Al-Nasri en Arabie Saoudite. A quelques minutes de la pause, Ebu Adams va écoper d'un carton rouge laissant l'escopillon de la Gambie déjà en difficulté évoluer en infériorité numérique. Du retour des vestiaires, le jeune milieu de terrain sénégalais du FC Met en Ligue 1 française va crucifier les espoirs en marquant les buts du 2-0 et du 3-0 respectivement à la 52e minute et 86e minute de jeu. 3-0, c'est sur ce score que les Sénégalais et Gambiens vont quitter la pelouse du stade Chal Konabani de Yamsoukro. Un début très correct des hommes de Aliou Sissé qui vont chercher à conserver leur titre. Auteur d'un doublé, Lamine Kamara a été désignée logiquement homme du match. Lamine Kamara, âgée de 20 ans et 14 jours, devient par la même occasion le plus jeune buteur du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations depuis Suleymane Kamara contre la Zambie le 26 janvier 2002. Et Sadio Mané a ajouté un autre titre à son palmarès en devenant le meilleur passeur de l'équipe nationale sénégalaise. Avec sa passe décisive, contribuant à l'ouverture du score, Mané a atteint un total de 26 passes décisives en sélection, dépassant ainsi tous les autres joueurs. Ce nouvel exploit souligne la polyvalence exceptionnelle de Sadio Mané qui est celle, non seulement en tant que buteur, mais également en tant que créateur d'occasion. Son rôle crucial dans l'équipe nationale sénégalaise lors de la Cannes 2023 ne fait que renforcer sa réputation en tant que l'un des joueurs les plus complets et influents du continent africain. Selon le programme de la Cannes Côte d'Ivoire 2023, suivi à partir de 21h le match entre l'Algérie et l'Angola. Demain, mardi 16 janvier 2024, le Burkina Faso et la Mauritanie vont s'affronter à 15h00. Le match entre la Tunisie et la Namibie aura lieu à 18h00 et vous suivrez à 21h00 le match entre le Mali et l'Afrique du Sud. C'est sur cette victoire des lions de la Teranga que nous refaimons cette édition du soir. Merci d'avoir été des nôtres et d'ici là, portez-vous bien.